bonjour alors après avoir parlé de comment trouver la fête de pâques enfin la date du pâques on va parler maintenant de quelque chose que tout le monde pense connaître à 100% mais en fait c'est pas le cas il s'agit de l'année bisextile à l'année bisextile en fait il s'agit effectivement comme on apprend à l'école c'est de rajouter un jour tous les quatre ans pour que on soit à peu près cadré par rapport aux années sidérales alors d'où ça vient ça en fait ça vient des différents calendriers qu'on a eu depuis le début de l'ère chrétienne donc depuis l'an 1 n'est ce pas donc en fait on a eu au départ alors j'explique là comme il est expliqué là on est au 325 le calendrier julien donc le calendrier julien ça consiste à dire qu'une année fait 365 virgule 25 jours d'accord c'est à dire qu'on a un quart de jour à tous les ans en plus de des jours que complets qu'on a donc effectivement si au niveau de la calculatrice je fais 1 divisé par 0,25 à dire que tous les quatre ans je dois rajouter une journée pour être décaire par rapport à ça c'est à dire que là 365 fois 4 plus 0 25 fois 4 ça donne une journée en plus d'accord sauf que dans la réalité ce calendrier là qu'on utilise effectivement tous les enfin qu'on peut s'utiliser en disent correctement en disant que tous les quatre ans ont en étant une année divisible par quatre on rajoute une année une journée pardon eh bien en fait c'est pas tout à fait exact enfin c'est pas tout à fait c'est pas assez précis mais assez complet en fait en fait comme on le voit là ça ce qu'on fait là c'est la règle du calendrier julien et en fait ce qui s'est passé c'est que il y a un décalage sur le par rapport au jour enfin à la durée réelle de d'une année solaire qui est de 300 non pas 325 25 mais 325 24 1219 donc là je vais prendre le nombre après la rigue là je vais faire un divisé par ça on verra ce que ça donne et ça veut dire qu'en fait comme vous voyez sur l'écran en fait il faudra ajouter une journée tous les 4,12 ans enfin tous les gars presque les 4,13 ans on est à 12,89 donc c'est 4,13 quasiment alors concrètement que comment comment ça se fait est ce que en fait vous pensez qu'on ajoute ça tous les quatre ans mais vous dites bah oui mais au bout d'un certain temps ça marchera plus eh bien en fait c'est parce qu'en fait l'année le le la règle de l'année bisextile tel que vous connaissez en fait elle est incomplète on va voir en détail en quoi ça consiste la vraie règle de l'ajout d'un lébisextile d'abord on va faire un retour en arrière en 1582 donc en 1582 le pape grégoire 13 a décidé que le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 serait immédiatement suivi du vendredi 15 octobre donc en fait on on a 11 jours qui ont été qui ont été supprimés pour compenser le décalage accumulé au fil des siècles depuis le premier conseil de lycée en 325 donc en fait ce qui s'est passé c'est que en fait on a considéré que c'était 40 juin qui comptait alors qu'en vérité comme on l'a vu une année complète c'était 365,24,219 donc en fait le tous les siècles en fait on a rajouté trop de jours trop de jours jusqu'en l'an 1582 donc on a décidé qu'il fallait supprimer ces jours qui étaient en trop et ça correspondait à peu près à 11 au siècle donc voilà c'est à partir de là qu'on a fait le nouveau système de rajout enfin de rajout d'un épicéxtile comme on va le voir dans la règle que je vais vous indiquer ici on n'en gagne pas ça c'est pour la fin donc en fait le calendrier juillet donc on ajoute un jour tous les 4 ans comme vous le savez sachant que l'année elle est tous les ans qui sont utilisés par 4 le calendrier grégorien donc qui est mis en place à partir de 1582 on ajoute un jour on ajoute un jour tous les 4 ans si l'année n'est pas divisible par 100 ou si l'année est divisible par 400 donc alors on va voir ça à la calculatrice on va d'abord faire on va voir ça à la calculatrice donc on va d'abord faire avec le cas où on fait que que si on supprimait tous les siècles dans l'année bisextile donc ça veut dire que au lieu d'avoir 25 années bisextile dans un siècle on n'en aura que 24 puisque le jour du siècle par exemple 1900 il n'est pas pris en compte on va voir ce que ça donne donc là je retourne à 0 et donc là j'ai 100 ans et je divise par non pas 25 mais 24 et là en fait je me rends compte que c'est tous les 4,16 ans et non pas tous les 4,12 89 ans qu'on doit rajouter un jour donc en fait ça veut dire que là on est en défaut on est en défaut de jour à rajouter et il faut donc voilà c'est ce que je disais donc ça veut dire que là on est en défaut de jour il faut rajouter une journée quelque part puisque c'est pas tous les siècles et bien on va se dire en fait ils ont fait des calculs et pour se rapprocher le plus en fait ils se disent tous les 400 ans on va refaire une année bisextile c'est à dire que la règle elle est là donc l'ajout d'un jour tous les 4 ans tel qu'on la connait là si l'année n'est pas divisible par 100 ou bien si l'année est divisible par 400 alors ça veut dire que les années les années telles que 1900, 1800, 1700 qui ne sont pas des multiples de 400 là on ne compte pas d'années bisextiles par contre les années qui sont divisibles par 400 telles que l'an 2000, l'an 1600, l'an 1200 l'an 800 l'an 800 l'an 2400 et bien là c'est des années bisextiles alors on va refaire le petit calcul en tenant compte de ça pour voir si on se rapproche de 4, tous les 4,1289 ans donc là je remet à 0 et je fais donc là cette fois comme c'est 400 ans je fais 400 divisé par donc 24 plus 24 plus 24 plus 25 tout ça entre parenthèses donc je fais 400 divisé par 97 au lieu de 400 divisé par 96 et là qu'est-ce que j'obtiens ? j'obtiens 4,1237 donc 4,1237 c'est relativement proche de 4,1289 mais ça n'est pas encore ça n'est pas encore dans les clous ça veut dire quoi ? ça veut dire que tôt ou tard peut-être dans 1000 ou 2000 ans on va être en tenant compte de la règle là du calendrier grégorien pour l'année bisextile on va quand même être obligé de rajouter une journée quelque part à une date enfin plutôt on va supprimer on va supprimer une journée puisque là on va être en excès de jours rajoutés je ne sais pas quand je n'ai pas fait les calculs précises mais en tout cas là le calendrier tel qu'il est avec les années bisextiles il est suffisamment précis pour être juste à peu près juste à 1500 tous les 1500 ans pour un calendrier de 1500 ans donc je termine cette vidéo parce que vous savez que je suis coder informatique en vous proposant un petit une petite fonction en langage pascal que vous pourrez adapter en langage python javascript etc qui vous dit si une année est bisextile ou pas voilà donc la fonction c'est ça en pascal c'est langage pascal c'est le langage que j'utilise depuis quelques temps donc la fonction c'est is bisextile donc année je vais peut-être pas mettre integer je vais mettre plutôt est-ce que je vais mettre integer ou réel alors je vais mettre réel parce que bon alors vous pouvez mettre integer ou réel mais bon je sais plus si ça marche bon en tout cas le but du jeu c'est de savoir si 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 une année est divisible par 4 et pas divisible par 100 ou l'année est divisible par 400 donc comment on fait ça en calcul mathématique et bien en fait c'est le c'est le modulo alors le modulo c'est quoi le modulo en fait quand vous faites une division entière par exemple vous faites 17 divisé par 5 ça ça donne 3 en termes de en termes de de en termes de de en termes de 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 et il vous reste 2 il vous reste 2 au niveau du reste donc en fait le modulo c'est le reste d'une division entière d'accord donc si on fait 100 divisé par 25 évidemment le modulo c'est 0 d'accord donc c'est ce que je te raconte de là alors c'est pareil pour quand on divise par 4 quand une année est divisible par 4 le reste est égal à 0 donc modulo c'est ça alors en langage pascal le modulo ça se dit mode donc la variable c'est année on fait année mode 4 égale 0 donc je teste si l'année est divisible par 4 tout en étant pas divisible par 100 et et donc c'est un boulien donc ça va dire alors ça c'est si ça c'est vrai ou si ça est vrai c'est à dire si l'année est divisible par 400 comme l'année 2000 l'année 1600 l'année 2400 etc donc là ça va tourner un résultat vrai true en pascal sinon ça va donner un résultat false d'accord voilà donc là c'était une petite vidéo pour vous expliquer que la règle de la vie bisextile n'est pas tout à fait complète telle qu'on la connaît alors évidemment nous ça n'a pas d'incidence parce que l'année 2000 c'était une année qui était divisible par 400 mais ceux qui sont nés qui vont être nés dans les années 30 ou 40 et qui vont vivre jusqu'à la fin du siècle en 2100 enfin si on est encore sur Terre malheureusement je ne sais pas si ça va être le cas parce que c'est tellement catastrophique ce que l'humain a fait sur Terre mais bon en espérant que la Terre soit toujours viable on va dire les gens qui vivront à cette époque là donc en 2100 ça ne sera pas une année bisextile donc là c'était une vidéo pour vous expliquer plus précisément ce que c'était une année bisextile et qu'on est malgré tout pas encore dans les clous au niveau des dates avec le calendrier grégorien donc voilà j'espère que cette vidéo vous a appris pas mal de choses sur le calendrier et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo abonnez-vous abonnez-vous